Bonjour à tous et à tous ici ViziaVieuse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Le thème de la guerre est loin d'être nouveau dans World of Warcraft, après tout c'est même dans le titre du jeu. Cependant, plus d'une fois dans l'histoire et surtout dans les dernières années, l'Alliance et le Horde tentèrent de forger une paix dans le but d'unifier leurs efforts de guerre contre des menaces plus importantes. Le retour de la Légion fut justement très difficile pour les deux factions ainsi qu'aux races d'Azeroth en général. Alors pourquoi choisir la guerre à nouveau ? Pourquoi sacrifier la paix encore une fois et surtout pourquoi tant de races y participeront ? Ce sont toutes des questions auxquelles je tenterai de répondre dans ce nouvel épisode de ma série Pourquoi. Ceci dit, commençons de ce pas. Comme je le disais il y a quelques instants, la guerre entre les deux factions a loin d'être un fait nouveau dans World of Warcraft. Que ce soit par haine, par vengeance ou encore pour des ressources, toutes les tentatives de paix finissent par être brisées et même les personnages les plus pacifiques commencent à abandonner leurs rêves d'un monde uni. Jeanna Parvaillant en est l'exemple parfait. Ayant tout donné et tout sacrifié pour établir une paix entre l'Horde et l'Alliance, celle-ci compris éventuellement qu'elle coûte cher. Lors de l'extension Légion, le conflit fumé de côté ne fois de plus pour concentrer leur effort de guerre sur la Légion. Mais l'illusion d'une trahison relançant rapidement l'Alliance sur la défensive les donne à l'occasion rêvée pour les Wargans et Gengri's tête de prendre leur revanche sur les réprouvés. Bien que cette histoire soit en grande partie coupée de l'extension, on envoie les prémices dans la zone de Thorneim. Bien que les Guilnais soient les agresseurs, on comprend rapidement que Sylvanas concoque des plans assez sombres dans sa quête d'immortalité. Ceux-ci sont éventuellement déjoués par l'Alliance et pour tout le reste de l'extension, rien n'est en dehors de quelques assures sur des tours ne continue ce conflit. Ceci m'amène donc à ma première question, pourquoi encore la guerre ? Ma première vue ça semble assez simple comme question, mais celle-ci implique aussi les motifs, les conséquences et gains. Qu'est-ce que chaque faction peut gagner et surtout qu'est-ce qu'elle peut y perdre ? Au grand désappointement de plusieurs joueurs, il semblerait que ce soit une fois de plus la Horde qui lance la première attaque. Il a été confirmé que c'est Eldrasil, l'arbre-monde des Elves de la nuit, qui brûlera en premier, et c'est ce qui poussera l'Alliance à faire un assaut sur l'Ordarion par la suite, tel que vu dans la cinématique. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est le contexte de cette attaque. S'agit-il d'une trahison dans la Horde ? Ça ne serait pas la première fois dans l'histoire de Sylvanas avec le seigneur de l'effroi Varimatras, ni même dans le reste de la Horde d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, était-ce volontaire ? En sachant très bien qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre, pourquoi Sylvanas aurait-elle donné un ordre pareil ? C'est ici que ses motivations entrent en jeu. Qu'est-ce que Sylvanas peut gagner et perdre de cette guerre ? Dans la présentation des personnages clés de l'extension sur le site officiel de Légion, Sylvanas était décrite comme un dilemme entre sa propre survie ou le bien-être de son peuple, mais le futur nous laisse croire que son choix a été fait. Beaucoup de personnes ont peur qu'elle finisse avec la même histoire que Garrosh, puisque l'extension sur un début est semblable à Mr. Pandaria. Mais contrairement à Garrosh, elle n'a que peu d'intérêt pour la Horde, outre la liberté d'action qu'elle lui donne. Je vous explique ce que je veux dire par là. En étant à sa tête, Sylvanas ne peut empêcher de faire ce qu'elle veut et personne ne peut vraiment contredire ses actions à moins qu'il y ait une nouvelle rébellion, mais ce serait très répétitif. Je pense notamment à Garrosh dans Cataclysme, qui était dégoûté de ses méthodes et interdisait l'usage de nouveaux fléaux sur Gilneas. Ceci n'est plus le cas dans Battle for Azeroth, puisque des textes d'Atamini nous informent que Sylvanas l'utilisera dans la bataille de Lordaeron pour s'assurer que l'Alliance ne gagne pas la ville. Une guerre comporte aussi de nombreux morts, et sachant que Sylvanas peut les résurrecter, ceci est loin d'être une perte pour elle, puisqu'en fin de compte, la vie ou la mort des autres races de l'Horde n'est pas quelque chose qu'elle prend à cœur en notant qu'elles peuvent se battre. Outre sa propre survie et celle de réprouver, ses motivations restent assez vagues. Dans les quelques textes dévoilés du prochain roman de World of Warcraft Before the Storm, on apprend qu'elle profite justement de l'eau de perte et de la fatigue des troupes avant que celle-ci soit à leur plein potentiel. Mais pourquoi ne pas tenter d'établir une paix en premier? À la base, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Oui, du point de vue de l'Alliance, elle les a trahis, mais en réalité c'est simplement pour sauver la Horde à la demande de Vol'jin, et jusqu'à preuve contraire, n'avait aucune idée qu'elle deviendrait chef de guerre par la suite pour cette raison. Peut-être qu'elle sent déjà que la guerre arrivera et souhaite se préparer et prendre les dessus avant qu'il ne soit trop tard. Ceci expliquerait peut-être pourquoi elle enverra déjà ses troupes récoltées de Lazerite en s'assurant que l'Alliance ne mette pas sa main dessus, mais d'après moi c'est simplement pour son gain personnel. Bon, assez parlé-t-il Vanas et de la Horde pour l'instant. Qu'en est-il de l'Alliance? Quels sont leurs gains et pertes potentiels? Au niveau des motifs pour l'Alliance en tant que telle, il n'y en a que peu, du moins de mon point de vue. Peut-être que je suis un peu aveugle face à ceci puisque c'est ma faction principale ou peut-être sont-ils un peu moins évidents à trouver, mais il n'est pas difficile de voir pourquoi de nombreux races pourraient la vouloir. En premier parmi celles-ci, les Worgen et Grisetheth, qui ont une histoire de guerre et de haine avec les membres vivants, ayant subi de nombreuses pertes incluant leur cité. Par la suite, avec les destructions de Darnassus et de Deldrazil, il est facile de voir les Elves de la Nuit se tourner dans une situation de haine semblable aux Worgen. C'est aussi une opportunité pour Joanna Portvaillant de prendre la revanche qu'elle cherche depuis la fin de Mist of Panaria. Quant aux Draenai, leur histoire avec les Orcs est bien connue, même si je ne pense pas que Velen jurera un gros rôle dans l'extension. Avec tous ces consultants de l'Alliance qui veulent faire payer la Horde, on s'imagine que Anduin, nouveau roi jeune et influençable, est facilement pris par les sentiments et l'empathie suite à la mort de son père. Mais après tout, si ce n'était pas de la Légion, il aurait probablement pris action plus tôt, mais il ne voulait pas combattre deux guerres à la fois. Plusieurs personnes suggèrent que c'est justement l'Alliance qui commence réellement le conflit, et bien que je ne cherche pas à le dénier alors qu'ils se réjouissent de la victoire contre la Légion, Anduin apprend rapidement par la SI7 que la Horde mène déjà une nouvelle matière très puissante et décide de prendre action pour ne pas qu'elle soit utilisé contre eux. Après tout, la meilleure défense reste l'attaque. Pour ce qu'ils ont à perdre s'ils ne riposent pas et qui est assez évident, ce sont le reste de leur ville et territoire qu'elles ne peuvent pas savoir où la Horde s'arrêtera. J'ai parlé des races de l'Alliance, mais qu'en est-il pour la Horde? Bien sûr, la majorité des morts vivants sont loyaux leurs aînes, mais pourquoi les autres races le supportent? Les tensions de la Horde depuis que Thrall a quitté son poste de chef de guerre sont encore élevées, et même si les choses se sont calmées depuis la mort de Garrosh, l'unité dans la Horde n'est plus ce qu'elle était autrefois. Pour les Gobelins, c'est bien sûr une question de profit, mais pour les trolls Torren et Orcs, c'est un peu étrange. Après tout, les trois sont peu représentés dans Légion et ça fera du bien de voir Bane et Saurfang prendre un peu de lumière, tout en ayant un peu plus d'histoire sur Vol'jin. D'ailleurs, il était aussi spéculé que Saurfang tentera d'éviter cette guerre parce qu'on le voit demander à parler avec Anduin dans un scénario d'infiltration d'Hurlevent. Visiblement, lui et son chef de guerre ne partagent pas la même mentalité et ça pourrait causer conflit à nouveau. Ceci me met donc à ma deuxième question, pourquoi Thandras y participe? Au niveau du lore, les races alliés présentement débloquées font du sens quant à la faction qu'ils ont choisi, mais dans une guerre qui ne les concerne que très peu, c'est assez étrange. Après tout, les deux factions les ont aidés précédemment dans leur campagne, à l'exception des elfes du vide qui sont nouveaux, mais même eux combattront leurs anciens alliés. Pour les deux nouvelles races de l'Ordre, soit les Sacre-Nuit et les Torren Ourok, ces dernières cherchent à reprendre leur place dans le monde ainsi que de l'explorer, mais je ne crois pas que prendre part à une nouvelle guerre tout de suite après s'être libérée de l'oppression de la Légion fasse partie de leur motif. Évidemment, elles ne pouvaient pas savoir que la guerre a éclaté si tôt, mais pour une autre raison que le gameplay, pourquoi rester avec eux par la suite? Même chose pour l'Alliance, même si ça fait un peu plus de sens ici. Les elfes du vide sont un peu, en quelque sorte, forcés de combattre pour l'Alliance, car Alleria court-cevant échange ses connaissances et sa maîtrise du vide contre leur loyauté, et de toute façon, elles sont bannies de lune d'argent et en quelque sorte de la horde. Pour les Draeneys sanctophorges de l'Armée de la Lumière, ça fait aussi un peu plus de sens car ceux-ci suivent Thuralyon, et tout comme Alleria, plaident loyauté à l'Alliance depuis toujours. Aussi, ces derniers se sont faits pour combattre et n'ont certainement pas peur de la guerre. Bref, on peut dire que la guerre qui approche dans la prochaine extension atteint des proportions inégalées dans le passé, et le titre Battle of Warcraft prend son sens. Les circonstances de l'élément déclencheur nous échappent encore pour l'instant, mais semblablement aux guerres réelles, celles-ci découlent de nombreuses causes qui s'additionnent et elles sont rarement dues à un seul événement. Qui sait, peut-être seront-nous éblouis, et peut-être que tout fera du sens éventuellement quand toutes les pièces du casse-tête seront assemblées, mais pour l'instant nous ne pouvons qu'attendre la sortie du prochain livre et éventuellement l'extension elle-même. Je crois personnellement que le thème de la guerre est très enrichissant dans World of Warcraft, car elle permet de développer les personnages de façon plus profonde que quand l'objectif de l'extension est de sauver le monde d'un vilain prédéterminé. Une chose est sûre, Warcraft restera Warcraft, une petatale ne pourra jamais arriver dans le jeu, et malheureusement le gameplay affecte beaucoup l'histoire et parfois ça force les développeurs à se contredire eux-mêmes. Une autre chose à prendre en compte est aussi l'âge du jeu puisque forcément en 13 ans ça doit être très difficile de développer une longue histoire cohérente. Pour finir je citerai la chaîne brine de rage en vous disant Pourquoi nous nous battons? C'est comme demander pourquoi les feuilles tombent. C'est dans leur nature. Voilà donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous en a pris un peu plus à propos du conflit de Battle for Azeroth, mais la réalité c'est que je n'ai pas vraiment une réponse complète à celle-ci et c'est un peu le but de la série. Si vous avez une autre théorie ou vous pensez avoir une réponse, dites-le à moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'y répondre ou de débattre avec vous. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur Warcraft. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!